Bien, écoutez, je pense que nous allons pouvoir démarrer cette assemblée. Je suppose que tout le monde a pu s'installer. Et donc, bonjour à tous. Bonjour, chers actionnaires. Bienvenue à cette assemblée générale de votre société Wavestone. Je m'appelle Pascal Imbert. Je suis le président directeur général de votre société. Et donc, en tant que président du conseil d'administration, je vais présider cette assemblée. À mes côtés, Carsten Hopner, directeur général délégué de la société, que vous connaissez déjà pour certains d'entre vous. À l'autre extrémité de la table, Laurence Toupi, directeur financier. À ma gauche, Hélène Cambornac, directrice RSE. Laurence Toupi et Hélène Cambornac interviendront aux côtés de Carsten et à mes côtés pour présenter les faits marquants et répondre à vos questions relatifs à l'exercice 2023-2024. Patrick Yrigoyen, qui est également directeur général délégué de la société, comme vous le voyez, n'est pas présent dans cette salle. Mais il est bien présent, à distance. Il est en effet atteint du Covid. et il souhaitait éviter de contaminer toute la salle. Et finalement, Patrick, à distance, ce n'est pas plus mal, je trouve. Donc, il interviendra avec nous pour la présentation des faits marquants et les questions-réponses. Patrick, tu nous entends bien ? Prêtement, y compris tes blagues qui ne sont pas d'un très bon goût. Mais je vous entends parfaitement bien. Je ne sais pas si vous avez entendu la voix mélodieuse de Patrick avec le Covid. Je trouve que ça lui va assez bien. Comme l'an dernier, certains d'entre vous participez à cette Assemblée générale à distance, que vous soyez présents physiquement ou à distance, vous aurez tous l'opportunité d'intervenir au moment de la session de questions-réponses, que ce soit dans la salle ou à distance par le chat ou en posant directement vos questions en direct. Vous aurez surtout, quelle que soit votre situation, la possibilité de voter, soit à l'aide du boîtier électronique qui vous a été remis à l'entrée de cette salle, soit sur le site Internet de Wavestone, à moins que vous n'ayez voté avant cette Assemblée par Internet ou par correspondance. Je précise que cette Assemblée a été ouverte à quelques personnes non actionnaires, analystes financiers et journalistes, notamment. Cette Assemblée est enregistrée. Elle sera accessible en replay sur le site Internet de Wavestone. Toutes les modalités légales préparatoires à cette Assemblée générale ont été respectées. L'Assemblée a été régulièrement convoquée par le Conseil d'administration. Ont été également convoqués les commissaires aux comptes de votre société, le cabinet Akanexia représenté par Sandrine Jimat et le cabinet Mazard représenté par Bruno Pouget. Sandrine Jimat et Bruno Pouget sont tous les deux présents et procéderont tout à l'heure à une lecture de leur rapport. Les représentants du comité social et économique de Wavestone ont été invités. Je ne les ai pas vus dans la salle. Qu'ils se lèvent et se manifestent si jamais je les... Ils sont dans la salle. Non, ils ne sont pas dans la salle. Ils sont peut-être à distance. Manifestez-vous si vous êtes à distance. Et sinon, ils... En tout cas, ils ont été régulièrement convoqués. Et ils ne nous ont pas avertis du fait qu'ils ne pourraient pas venir, à moins qu'ils arrivent en retard. Pierre, tu devrais veiller sur tes camarades du CSE pour vérifier qu'ils trouvent bien le lieu de l'Assemblée générale. Je voudrais également signaler la présence au sein de l'assistance de Mme Marie-Ange Verdict, administratrice référente, et de, je crois, l'ensemble de tous les autres membres du Conseil d'administration, que je remercie de leur présence. Je vous précise également la présence de Pierre Allard, qui représente le FCPE Wavestone Action, des actionnaires salariés français de votre société. Stéphane Georgieff, représentant le FCPE Wavestone Shares des salariés actionnaires internationaux de la société, est absent, mais il m'a fait savoir qu'il a voté en amont de cette Assemblée. Les documents requis sont mis à votre disposition dans cette salle, sur la table qui est à ma gauche. Vous pouvez les consulter le cas échéant, ainsi que le document d'enregistrement universel relatif à l'exercice 2023-2024, sachant que ce dernier est bien entendu disponible sur le site Internet de la société. La feuille de présence électronique a été émargée par vous-même, et éventuellement certains d'entre vous avaient été mandataires d'autres actionnaires. Et donc vous avez émargé pour les mandants concernés en entrant en séance. Ça m'a permis de vérifier que les personnes qui représentent après moi les actionnaires les plus importants sont Michel Danquan, représentant la société FDCH, Michel Danquan, cofondateur de Wavestone, que vous connaissez bien, et Delphine Chavla, qui est la fille de Michel Danquan, et qui donc, après FDCH, possède le plus grand nombre d'actions. Et donc je demande à Michel Danquan et à Delphine Chavla d'assurer la fonction de scrutateur, ce qu'ils ont accepté par avance. Je vous propose en outre de désigner, parce que vous vous demandiez depuis tout à l'heure qui était la personne qui était à ma droite. Eh bien, la personne qui était à ma droite, c'est maître Olivier Guéguin, conseil de la société, et je vous propose de désigner Olivier Guéguin en tant que secrétaire de séance. La feuille de présence provisoire m'a été communiquée par Optévia, notre teneur de compte. Nous avons 86,17% des actions de la société qui sont présentes ou représentées, ce qui représente donc 598 actionnaires, totalisant au total 21 274 807 actions. autant vous dire que le quorum, aussi bien pour la partie Assemblée générale ordinaire que pour la partie extraordinaire de cette Assemblée générale, sont largement atteints. Il me reste à vous informer que le comité social et économique n'a pas formulé d'observation à transmettre à votre Assemblée. Et je pense que maintenant, nous sommes fin prêts. On va pouvoir entamer les dégâts. On va essayer de limiter les dégâts et par contre, d'entamer les débats, puisque cette Assemblée générale est régulièrement constituée. L'Assemblée va se dérouler en 3 parties. Nous allons commencer par revenir sur l'exercice 2023-2024 avec une présentation d'effets marquants et des résultats de cet exercice. Et nous allons compléter ce tableau par quelques mots sur notre actualité récente, tout particulièrement l'actualité relative au déroulement du 1er trimestre de l'exercice 2024-2025, sur la période du 1er avril au 30 juin 2024. Puis nous compléterons ce point de situation par la présentation des différents rapports. La seconde partie de l'Assemblée sera consacrée à la séance des questions-réponses. Donc si vous en êtes d'accord, je vous demanderai peut-être de garder vos questions pour cette partie de manière à ce que nous fassions l'ensemble des présentations avant d'entamer cette séquence de questions-réponses. Et enfin, nous procéderons au vote des résolutions. Nous pouvons maintenant donc entamer la 1re partie. Et pour introduire cette 1re partie, je voudrais dire quelques mots, rappeler quelques mots sur notre fiche d'identité, d'autant plus que l'exercice 2023-2024 a vu une évolution assez profonde du périmètre du cabinet, comme vous le savez. Et donc il est utile de redonner quelques faits et chiffres sur Webstone. Webstone est un cabinet de conseil qui accompagne les grandes entreprises dans leurs projets de transformation grâce à un portefeuille de savoir-faire de premier plan intégrant aussi bien des compétences métiers, des compétences sectorielles spécialisées en fonction des secteurs d'activité de nos clients, que des expertises digitales et technologiques, sans oublier une compétence de plus en plus solide en matière de développement durable. Webstone a une présence mondiale, compte plus de 5 500 collaborateurs et réalise plus de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors vous me direz, encore un cabinet de conseil, il y en a beaucoup sur la place, mais je vous répondrai que j'aime à penser que Webstone est un cabinet de conseil un petit peu différent des autres et je vous donnerai 3 raisons pour cela. La première raison, c'est que Webstone est un cabinet de conseil indépendant, ce qui garantit l'impartialité de nos recommandations, à la différence d'Accenture, par exemple, qui, quand il intervient en conseil, a toujours en arrière-pensée finalement les projets qui pourraient naître de ces recommandations et sur lesquels il pourrait intervenir. Webstone est un cabinet d'origine européenne, à la différence de ses grands rivaux mondiaux qui sont tous d'origine anglo-saxonne. Et enfin, troisième raison qui est liée à l'ADN européen que je viens d'évoquer, c'est le fait que Webstone a placé au cœur de son projet un socle de valeur que nous appelons « The Positive Way », partagé par l'ensemble de nos équipes, un socle de valeur qui a pour ambition de faire que Webstone génère des impacts positifs pour l'ensemble de ses parties prenantes, qu'il s'agisse de ses clients, de ses collaborateurs ou du monde autour de nous. D'un point de vue géographique, Webstone dispose d'une position forte sur trois des principaux marchés d'Europe continentale, la France, l'Allemagne et la Suisse. Webstone dispose également d'implantations solides et en développement au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Asie, dans une moindre mesure. Et au total, Webstone couvre 17 pays. Avec 5 500 collaborateurs, bien sûr, Webstone n'est pas un géant du conseil, pour l'instant. Mais nous avons un atout qui est que nous sommes un cabinet totalement intégré, à l'opposé des silos qui caractérisent les traditionnels partnerships auxquels nous faisons souvent face, ce qui nous permet de mobiliser pour chacun de nos clients des équipes pluridisciplinaires, globales, qui interviennent parfaitement sans couture, quelle que soit l'origine de chacun des consultants constituant ces équipes. Voilà, donc maintenant que les présentations sont faites, y compris la présentation de Webstone, je propose maintenant à Patrick d'évoquer les événements marquants de l'exercice 2023-2024. Patrick, à toi de jouer. Vous m'entendez ? Nous t'entendons. Maintenant que tu as enlevé le mute sur ton micro, nous t'entendons mieux. Et donc, désolé de ne pas être parmi vous. Et donc, pour commencer par ces faits marquants, je vous rappelle que sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024, Webstone a dégagé un chiffre d'affaires à périmètre total de 701,1 millions d'euros en croissance de 32%. À taux de change et périmètre constant, c'est-à-dire hors PEN Partnership, Coex Consulting, Cuperior et Aspire and Consulting, la croissance est établie à 9%. À noter que l'effet jour sur l'ensemble de l'exercice a été défavorable à hauteur de moins 1,6%. En début d'exercice, Webstone s'était fixé un objectif de 580 millions d'euros hors Cuperior et Aspire and Consulting. Cet objectif a été dépassé. Le chiffre d'affaires sur ce périmètre s'élevant à 586,9 millions d'euros. Sur une base pro-format établie comme si les acquisitions de Cuperior et Aspire and Consulting étaient intervenus le 1er avril 2023. Le chiffre d'affaires 23-24 de Webstone s'est établi à 943,8 millions d'euros qui sera notre point de référence pour notre objectif 24-25. Si l'on examine le déroulement de l'exercice sous l'angle de nos KPI, et pour rappel, ces indicateurs portent sur le périmètre Webstone hors Cuperior et Aspire and Consulting, ainsi, sur l'ensemble de l'exercice, le taux d'activité s'est établi à 73%, identique au niveau de l'exercice 22-23. Sur l'ensemble de l'année, le tout journalier moyen s'est établi quant à lui à 898 euros, en croissance de 1% par rapport aux 890 euros constatés un an plus tôt. À taux de change constant, le tout journalier moyen s'est élevé à 900 euros. Le carnet de commandes pour sa part s'est établi à 4,1 mois à fin mars, en légère progression par rapport à l'année précédente. Enfin, concernant les effectifs, Webstone comptait à fin mars 2024 5 894 collaborateurs contre 4 406 un an plus tôt. Il faut noter que cette évolution résulte du rapprochement avec Cuperior, d'un rythme de recrutement toujours ralenti et d'interneuveur à 14%, inférieur à notre normatif de 15%. Je ne t'entends plus, Patrick. Pardon, j'ai appuyé sur le bouton. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon pour vous ? Oui. OK, merci. Donc, sur le slide que vous voyez maintenant, vous découvrez la répartition de notre chiffre d'affaires 23-24 au 31 mars 2024, donc, sur une base pro-format, par secteur d'activité économique et par géographie, ainsi que la liste des 20 premiers clients du cabinet. Comme vous pouvez le voir, le rapprochement avec Cuperior a permis de largement renforcer l'équilibre des secteurs dans le chiffre d'affaires de Wavestone et en particulier, on peut souligner le renforcement du poids de nos activités dans le domaine de l'assurance, du transport et du secteur automotive et industrie. En termes de géographie, vous pouvez constater que Wavestone a désormais une position forte sur trois principaux marchés d'Europe continentale, la France, l'Allemagne, la Suisse, la France ne représentant plus que 50% de l'activité du groupe. Enfin, notre top 20 est représentatif du portefeuille client de Wavestone, un portefeuille de grands comptes, diversifié tant en termes de clients qu'en termes de secteurs, et dans lequel apparaît cinq nouveaux comptes internationaux, allemands et suisses, trois dans le domaine de l'assurance et deux dans le domaine du transport, de Djban, devenant le premier client de Wavestone dès cette année. Pour finir, les faits marquants de l'exercice 23-24, nous avons acquis en janvier à Pittsburgh, aux États-Unis, le cabinet de conseil Aspire & Consulting, spécialisé dans la transformation digitale des entreprises. Aspire & Compte, parmi ses clients, des très grandes entreprises dans plusieurs secteurs, avec une présence notable dans l'industrie pharmaceutique. Aspire & Compte, une centaine de collaborateurs et a réalisé sur son dernier exercice, clos le 31 décembre 2023, un chiffre d'affaires de 26 millions de dollars, accompagné d'une marge débit d'ajusté au-delà de 10%, pour cent, pardon. Avec cette acquisition, nous avons poursuivi le renforcement de notre présence aux États-Unis, géographie qui, vous le savez, est clé dans notre développement international. Aspire & Consulting est consolidé dans les comptes de Wavestone depuis le 1er février 2024. Je laisse maintenant la parole à Karsten, qui, avec élégance et talent, va s'exprimer en français. Va s'exprimer en français et je l'en félicite. Merci, Patrick. Et bonjour à tous. Je vous propose maintenant un petit zoom sur les activités de Kupiria et sur notre projet d'intégration. En fait, quelques mots d'abord sur la performance du périmètre Kupiria. Je suis heureux de vous partager que l'activité commerciale de Kupiria sur l'exercice 23-24 a été conforme aux objectifs. Avec un chiffre d'affaires d'un peu plus que 333 millions d'euros et un EBIT de 31,5 millions d'euros, on a bien accompli nos objectifs. Cela conduit, cela nous a conduits à générer une marge opérationnelle récurrente de 9,5 %, ce qui représente une amélioration sensible de notre rentabilité par rapport aux exercices précédents. Plus généralement, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, nous avons été confrontés à des vents contraires au coût des derniers mois de l'année fiscale 23-24. De nombreux grands clients ont décidé de repousser leurs projets et se montrent réticents à investir. Néanmoins, nous avons eu la chance de travailler dans plusieurs secteurs qui ont résisté bien à cette situation. C'était notamment les secteurs d'assurance, du transport, des voyages et de l'énergie. Ces secteurs nous ont permis de maintenir notre activité et de compenser le ralentissement dans les autres secteurs à la fin de l'exercice 23-24. Et comment ça se passe, le rapprochement ? Notre première priorité était de favoriser le développement des activités grâce au rapprochement. Nous voulions promouvoir notre nouvelle proposition de valeur et remporter ensemble des projets qui nous n'aurions pas pu gagner seuls. Ça, là, fonctionnait bien. Nous avons remporté plus de 15 projets ensemble. Par exemple, un grand projet de cybersécurité avec une banque internationale. Nous avons des consultants en Amérique du Nord, en France et en Allemagne qui travaillent ensemble sur ce projet. C'est une parfaite illustration de la nouvelle dimension de Veilstone. Nous sommes internationaux. Nous sommes capables de délivrer avec succès des projets internationaux importants. Au cours des derniers mois, nous avons particulièrement constaté la valeur ajoutée de notre rapprochement dans les domaines d'assurance, de SAP et de la cybersécurité. SAP, c'est assez nouveau pour Veilstone en France. Cependant, de nombreux clients français utilisent SAP et nous augmentons nos chances de gagner des projets chez eux si nous incluons notre savoir-faire SAP dans notre offre. Pour faire levier au mieux sur notre proposition de valeur commune et désormais étendue, nous avons créé du matériel de vente commun et nous accélérons notre go-to-market ensemble. Nous avons également franchi des étapes importantes en ce qui concerne les fondations de notre nouveau cabinet. En termes de gouvernance, tout d'abord, afin de prendre les décisions ensemble, les instances clés ont rapidement fusionné désormais. Le comité exécutif, le comité stratégique et le comité des opérations rassemblent des membres des deux anciennes organisations et fonctionnent de façon totalement intégrée. Nous avons également intégré les méthodes de comptabilité et de reporting et nous sommes en mesure de consolider nos chiffres conformément aux normes IFRS. Et Laurent, il est très content. nous fusionnons progressivement nos systèmes d'information afin de pouvoir travailler ensemble de manière plus fluide et transparente. Par ailleurs, nous avons posé des bases d'une stratégie commune en matière RSE, ce qui est important pour nous car nous prenons notre performance extra-financière très au sérieux. plus important encore, nous nous sommes efforcés de cultiver l'enthousiasme des collaborateurs, l'enthousiasme qui nous a mis, nous, équipes dirigeantes, depuis le début de ce projet de rapprochement. L'une des pierres angulaires de la réalisation de cet objectif a été le travail commun engagé sur le Positive Way, qui exprime les valeurs et la mission du nouveau cabinet. Nous avons organisé des ateliers avec des collaborateurs de toute l'entreprise, tout métier et toute géographie confondue. Au cours de ces ateliers, nous avons à nouveau fortement ressenti cette culture et ses valeurs communes que nous évoquons depuis le début du projet. Le résultat de ce travail est un nouveau Positive Way, qui exprime que nous sommes énergétiques, responsables et ensemble, que nous travaillons ensemble comme une seule équipe afin d'avoir un impact positif sur nos clients, nos équipes et plus globalement sur le monde qui nous entoure. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Waystone. Et nous voulions que tout le monde le ressente. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni toutes les équipes le mai 24 dernier, au Palais du Congrès, à l'occasion d'un événement baptisé Together as One. Cet événement avait pour objet de marquer concrètement cette étape clé de l'histoire de Waystone dans l'esprit de tous. Personnellement, j'étais particulièrement fier de voir l'énorme logo Waystone à la sortie du métro. Mais il ne s'agisse pas que de moi. Toutes les équipes l'étaient assurant. Assurement. Nous avons ainsi rassemblé près de 5 000 collègues venus de 17 pays pour apprendre à nous connaître mieux, découvrir notre proposition de valeur et toucher le doigt à la nouvelle dimension du cabinet. Plus encore, cet événement a marqué l'adoption par les équipes Cupiria de la marque Waystone et c'était un moment très fort. Vous pouvez d'ailleurs voir notre nouvelle identité rehaussée par des couleurs vives qui viennent rafraîchir et donner un nouvel élan à la communication du cabinet pour faire rayonner la marque sur le marché. Le 24 mai a donc été le début d'une nouvelle phase marquant une accélération de la dynamique d'intégration. Désormais, nous sommes Waystone. Nous opérons sur une marque unique sur tous nos marchés auprès de nos clients, candidats et talents. Nous allons redoubler d'efforts pour vendre et délivrer nos prestations de manière unifiée tout en poursuivant le rapprochement de nos équipes. Enfin, nous continuerons à construire les infrastructures de nouveaux Waystone avec des processus et des systèmes d'information de plus en plus intégrés. Nous avons structuré la phase 2 de notre projet d'intégration conformément aux objectifs précisés. Nos actions sont orientées vers nos clients, nos équipes, toutes étant alignées avec notre première priorité, rester performants dans un environnement de marché très concurrentiel. Merci à vous. Merci Carsten pour cette présentation chaleureuse et l'énorme IFRS te remercie également. Je vous propose maintenant de passer à une partie un peu plus froide, celle consacrée aux chiffres en commençant en fait finalement par le chiffre d'affaires. Donc comme vous venez de le voir, en fait avec Patrick, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone a été en croissance de 32% sur l'exercice 2023-2024. En termes de rentabilité, le cabinet a réalisé un résultat opérationnel récurrent de 101,3 millions d'euros en progression de 32% par rapport à l'année précédente. Or, Cupérior et Aspiring Consulting, la marge opérationnelle récurrente s'établit à 15,4%, supérieure à notre objectif de 15% et supérieure également au résultat de l'exercice passé qui était pour rappel de 14,5%. Finalement, après prise en compte de la charge d'impôt, le résultat net ressort à 58,6 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2023-2024 en progression de 17%. La marge nette s'établie ainsi à 8,4% contre 9,4% un an plus tôt. Après prise en compte des intérêts minoritaires, le résultat net par du groupe s'élève à 58,2 millions d'euros. Enfin, sur une base pro-format, c'est-à-dire en considérant que les acquisitions de Cupérior et Aspiring Consulting ont eu lieu au début de l'exercice 2023-2024, le résultat opérationnel récurrent s'établit à 123,9 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 943,8 millions d'euros, soit une marge opérationnelle récurrente de 13,1%. Le résultat net par du groupe pro-format s'élève à 67,7 millions d'euros. Sur le bilan, vous pouvez voir que les capitaux propres progressent de 272,3 millions d'euros pour s'établir à 571,4 millions d'euros au 31 mars 2024 sous l'effet de l'augmentation de capital de 254,3 millions d'euros dans le cadre du rapprochement avec Cupérior ainsi que du résultat net de l'exercice 2023-2024. Les écarts d'acquisition ont augmenté de 272,5 millions d'euros suite aux acquisitions de l'exercice. La trésorerie net s'élève à 19,3 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2023-2024 contre une trésorerie net de 27,1 millions d'euros à fin mars 2023. A noter que les autres passifs comptabilisent des compléments de prix en lien avec les acquisitions Cupérior et Aspiron Consulting. Après l'examen des performances de Cupérior au 31 mars 2024, le complément de prix a atteint le montant maximum possible soit 35 millions d'euros. Ce montant a été versé le 17 juillet. En ce qui concerne Aspiron Consulting, le montant du complément de prix peut atteindre un maximum de 10 millions de dollars. 6 millions de dollars sont actuellement provisionnés dans les comptes de WaveStone. La note serait versée au quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025. En ce qui concerne le capital de WaveStone, les actionnaires majoritaires détiennent 60% du capital. Le flottant représente un peu moins de 30% du capital. D'environ 70% sont détenus par des fonds institutionnels français ou internationaux et 30% par des actionnaires individuels. Les collaborateurs de WaveStone, dont les partenaires et autres mandataires sociaux, détiennent quant à eux 9% du capital. La dilution potentielle du titre est nulle puisque nous avons couvert l'intégralité de nos plans d'attribution gratuits d'actions par des actions autodétenues. Enfin, le conseil d'administration de WaveStone propose à l'Assemblée générale d'aujourd'hui le versement d'un dividende de 0,38 euros par action au titre de l'exercice 2023-2024. Ce dividende est identique à celui versé en 2023 et représente 16% du résultat net par du groupe. Pour conclure cette partie financière chaleureuse comme le réglage, vous pouvez voir que depuis le 1er janvier 2023, le cours du titre WaveStone s'est détaché de l'index CAC Mid & Small. Le titre est ainsi en hausse de 30% sur la période alors que le CAC Mid & Small est en hausse de 1%. Vous pourrez noter que la situation est différente depuis le début de l'année 2024 puisque l'action WaveStone est en baisse limitée alors que le CAC Mid & Small est stable. Je laisse à présent la parole à Hélène qui va vous parler des résultats de l'exercice 2023-2024 en matière de RSE. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci Laurent. Le bien de cet exercice 23-24 sur le plan de nos actions et objectifs RSE est très positif. Tout d'abord sur le plan de la satisfaction client. Nous avons réussi à en faire une priorité du cabinet et mieux traiter les quelques points de faiblesse exprimés par nos clients et ce tout en réalisant une refonte complète de notre enquête annuelle qui se réalise désormais en partie sous la forme d'entretien. Ces actions se traduisent donc par une forte progression de notre NPS Net Promoter Score à 73 contre 45 l'année dernière. A noter toutefois que les changements apportés à l'enquête de satisfaction que je viens d'évoquer ont pu conduire à des résultats plus élevés. Autre fait marquant, l'accélération de la diffusion de notre démarche de conseil responsable qui consiste à prendre en compte systématiquement les enjeux de durabilité dans les recommandations que nous faisons pour nos clients, nous avons largement dépassé notre objectif de 300 projets sur lesquels elle a été appliquée. Sur le volet social, nous avons maintenu nos très bons résultats Great Place to Work. Nous sommes premiers en France dans le top 25 au UK et labellisés dans l'ensemble de nos géographies. Par ailleurs, Patrick l'a évoqué, le turnover s'est maintenu en dessous de notre cible normative à 15%. Néanmoins, l'indice d'engagement des collaborateurs en baisse par rapport à l'année dernière est en retrait par rapport à notre objectif de 70. Les équipes RH et le management sont à l'œuvre pour améliorer la projection et l'engagement des collaborateurs, notamment des plus jeunes. En synthèse, sur cet exercice, hormis ce bémol, tous nos autres objectifs ont été atteints ou dépassés. Et sur le plan de l'évaluation externe de notre performance extra-financière, nous avons concrétisé une nouvelle fois notre ambition de figurer dans le top 5% des entreprises les plus en pointe en matière de RSE avec nos résultats Etifinance, ESG Ratings et Ecovalis. Parlons maintenant de nos trois priorités pour l'exercice à venir. Toujours ce chiffre 3 pour être aligné avec les habitudes de Pascal. La première, réussir l'embarquement de Cupérior dans notre démarche RSE. Carsten l'a évoqué, nous avons beaucoup de fondations communes et de valeurs communes en la matière, croissance et performances durables, culture centrée sur l'humain, engagement social et attention portée à notre impact environnemental. La performance ESG de Cupérior est reconnue par Ecovalis et Great Place to Work où le cabinet se situe à la sixième place en Allemagne dans sa catégorie. Nous visons d'amorcer donc un plan de progression sur deux sujets en particulier, sur le plan de la représentativité des femmes dans les fonctions d'encadrement et de l'empreinte carbone en réajustant notre trajectoire SBTI et puis plus globalement définir nos ambitions RSE communes à compter de l'exercice 25-26. Notre deuxième priorité c'est mener à bien les travaux de mise en conformité progressive avec la réglementation européenne portant sur le reporting de durabilité la CSRD sans compromettre pour autant notre dynamique en matière de RSE. Et enfin troisième priorité c'est de déployer à grande échelle notre démarche de conseil responsable en revisitant notre approche et en renforçant les moyens pour garantir l'appropriation par l'ensemble de nos consultants. Je laisse maintenant la parole à Pascal qui va vous évoquer les chiffres du premier trimestre et les perspectives. Merci Hélène. Nous avons effectivement publié hier soir le chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2024-2025 donc le nouvel exercice que vient d'entamer WaveStone pour la période du 1er avril le 31 mars 2025. Sur ce premier trimestre WaveStone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 232,4 millions d'euros ce qui représente une progression totale de 62% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. À taux de change et périmètre constant c'est-à-dire sans QPRIOR et sans les chiffres de SPIRONT le chiffre d'affaires du premier trimestre est stable par rapport à l'année dernière et sur une base pro-format établie comme si les acquisitions de QPRIOR et d'ESPIRONT avaient eu lieu au 1er avril de l'exercice 2023-2024 au début de l'exercice 2023-2024 la croissance organique elle s'élève à 1% c'est une croissance modeste comme vous pouvez le constater c'est quelque chose que nous avions anticipé et qui est lié notamment au fait que l'année dernière à la même période nous avions eu une croissance très forte donc il y avait un effet de base élevé exigeant qui explique que cette croissance plus faible non seulement sur le premier trimestre mais ça sera également le cas sur le deuxième trimestre la croissance devenant plus forte dans notre plan sur les troisième et quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025 si on regarde les mêmes indicateurs opérationnels que d'habitude mais cette fois sur l'ensemble du périmètre du cabinet en intégrant Supérieur et Spiron puisque nous avons déployé ces indicateurs opérationnels à compter du 1er avril vous pouvez constater qu'en matière de taux d'utilisation de taux d'activité le taux d'activité du cabinet sur le premier trimestre s'est établi à 73% ce qui est comparable au taux d'activité que nous avions observé sur l'ensemble de l'exercice précédent ce 73% il est valable sur l'ensemble du périmètre il serait également valable sur le périmètre historique de Wavestone et donc je dirais qu'on est dans une zone de taux d'activité qui est un petit peu en dessous de notre zone normative mais qui est assez homogène sur l'ensemble du cabinet le taux journalier moyen s'est élevé à 944 euros sur le trimestre ce taux journalier moyen est en particulier impacté par les prix plus élevés que pratiquent Cuperior et Aspirant sur leur marché à périmètre constant sans Cuperior et Aspirant il s'élèverait à 901 euros ce qui représente une légère hausse par rapport à l'ensemble de l'exercice 2023-2024 sur le périmètre constant sur le plan commercial le carnet de commande est de l'ordre de 4,3 mois à fin juin en intégrant Cuperior et Aspirant Consulting là aussi à périmètre constant il s'établirait à 3,9 mois et serait donc en léger repli par rapport au carnet de commande au 31 mars dernier de 4,1 mois c'est un léger repli qui est tout à fait habituel pour cette période de l'exercice en ce qui concerne les ressources humaines nous avons une approche prudente sur l'exercice 2024-2025 en matière de recrutement à la fois parce que notre turnover est plutôt en dessous de son niveau normatif mais également parce que l'environnement économique incite à une certaine prudence il est incertain et la demande est plutôt basse en matière de nouveaux projets de conseil sur le marché actuellement au 30 juin 2024 le turnover sur 12 mois glissant s'est établi à 13% donc ça vous confirme effectivement que nous sommes en dessous du niveau normatif de 15% ce chiffre de 13% intègre Recuperior et Aspirant Consulting à périmètre constant il s'élèverait à 14% dans la lignée d'exercices précédents au 30 juin 2024 l'effectif de WaveStone s'élève à 5 868 collaborateurs c'est un chiffre qui est en léger repli par rapport au 31 mars de l'exercice au 31 mars 2024 fin de l'exercice dernier léger repli d'une trentaine de collaborateurs par rapport donc au trimestre précédent ce repli est là aussi un repli traditionnel dans cette période de l'année WaveStone recrute beaucoup de jeunes diplômés dans sa stratégie de développement de ces ressources humaines ce qui nous amène à accueillir beaucoup de nouveaux collaborateurs sur le deuxième et surtout sur le troisième trimestre de l'exercice dernière information nous venons de signer un contrat de bail en vue de déménager les bureaux de WaveStone en région parisienne jusqu'à présent ces bureaux le siège de WaveStone étaient situés à la défense ils sont toujours situés à la défense mais nous prévoyons de déménager d'ici deux ans vers un nouvel immeuble situé dans le quartier central des affaires de Paris ce déménagement il a pour objet de réduire l'empreinte carbone du cabinet nous allons intégrer un immeuble de dernière génération nous permettant d'avoir une bien meilleure efficacité énergétique de nos locaux il a aussi pour objectif d'accroître l'attractivité de WaveStone auprès des nouveaux talents et de renforcer l'image du cabinet auprès des grands comptes internationaux c'est un déménagement donc qui je l'ai dit devrait intervenir dans deux ans voire un petit peu plus disons dans le courant du premier sommet de l'année 2027 cette opération n'a pas d'incidence sur l'objectif du cabinet d'atteindre une marge opérationnelle récurrente normative de 15% j'ai commencé à l'évoquer l'environnement économique en ce début d'exercice 2024-2025 reste difficile voire il se durcit encore un petit peu par rapport à ce que nous avions connu sur les trimestres précédents les cycles de décision s'allongent l'attentisme est marqué chez nos clients et au global la demande de conseil est un peu plus faible que ce que nous espérions au début d'exercice c'est une situation qui résulte des incertitudes économiques et géopolitiques persistantes auxquelles s'ajoute en France le contexte politique troublé et inattendu issu de la dissolution de l'Assemblée nationale ainsi que le ralentissement ponctuel lié aux Jeux olympiques qui perturbe les activités et les projets chez un certain nombre de nos clients sur un plan sectoriel la banque la distribution l'industrie et en France le secteur public restent les secteurs les plus difficiles il y a par ailleurs un élément nouveau qui est que des premiers signes de ralentissement apparaissent désormais chez certains clients de secteurs qui étaient plutôt résilients secteur de l'assurance et secteur du luxe merci Marlène de faire la police les membres du conseil d'administration sont vraiment à toute épreuve ils sont prêts à réagir à toute situation donc des secteurs difficiles et quelques comptes appartenant à des secteurs que nous qualifions de résilients jusqu'à présent qui commencent à montrer des premiers signes d'essoufflement donc plus que jamais nous sommes attentifs à concentrer nos efforts en matière commerciale sur les comptes et les secteurs qui restent résilients comme par exemple le secteur de l'énergie le secteur du transport ou encore le secteur pharmaceutique au début de l'exercice 2024-2025 nous nous étions fixés trois priorités tiens trois priorités la réussite du rapprochement entre Wafton et Kuparier tout d'abord bien sûr la poursuite d'une mobilisation sans faille dirigée vers les secteurs et les sujets les plus porteurs sur le marché et enfin l'accent sur la rentabilité plutôt que sur la croissance afin d'être paré à toute éventualité ce qui nous amène donc à avoir une approche prudente en matière de recrutement je l'ai déjà évoqué compte tenu de la situation de marché que je viens de décrire une situation de marché un peu plus difficile que ce que nous attendions ces priorités sont bien sûr plus que jamais d'actualité en particulier la deuxième et la troisième priorité que je viens de citer en ce qui concerne nos objectifs sur l'ensemble de l'exercice malgré l'environnement économique défavorable que je viens d'évoquer nous réitérons notre objectif de réaliser un chiffre d'affaires consolidé annuel qui sera un chiffre d'affaires en croissance une croissance organique de l'ordre de 3 à 5% par rapport aux chiffres pro-format de 2023-2024 nous confirmons également notre objectif de dégager une marge opérationnelle récurrente annuelle supérieure à 13% ces objectifs s'entendent à taux de change constant et hors nouvelle acquisition ils intègrent les contributions de Cupereur et de Sparement Consulting sur l'ensemble de l'exercice dernier commentaire je vous rappelle que nous avons annoncé que la croissance du premier semestre sera plus faible que le rythme attendu sur l'ensemble de l'exercice au regard de l'effet de base que j'ai déjà commenté et la rentabilité sera elle aussi inférieure sur le premier semestre par rapport à l'objectif annuel mais ça c'est tout à fait habituel c'est en raison de la saisonnalité de l'exercice de Wavestone voilà donc les éléments que nous souhaitions commenter quant à l'activité du cabinet et je vous propose de compléter ces éléments par quelques éléments sur les rapports qui sont mis à votre disposition en commençant par le rapport du conseil d'administration et donc bien sûr nous n'allons pas procéder à une lecture intégrale du rapport de ce conseil d'administration que nous avons déjà largement commenté sauf si vous le souhaitez expressément personne ne demande la lecture intégrale du rapport et donc cette version intégrale du rapport est bien sûr dans le document d'enregistrement universel disponible sur le site internet et j'attire particulièrement sur ce slide votre attention sur certaines informations importantes à notre sens dans ce rapport avec les numéros de pages du document d'enregistrement universel auxquels vous pourrez trouver ces informations j'attire en particulier votre attention sur le deuxième point qui figure sur ce slide qui est la proposition de renouvellement du mandat d'une administratrice du cabinet le mandat de donc madame Marie-Ange Verdict nous proposons ce renouvellement d'administratrice en signalant que madame Marie-Ange Verdict si vous souscrivez à cette proposition deviendrait une administratrice non indépendante puisque Marie-Ange Verdict est membre du conseil de Waifstone depuis maintenant 12 ans ça paraît incroyable compte tenu de son très jeune âge elle a dû rejoindre le conseil de Waifstone à peine la majorité atteinte je ne sais pas de ce fait Marie-Ange Verdict qui est aujourd'hui administratrice référente du conseil ne pourra plus jouer ce rôle du fait de la perte de son indépendance et donc pour votre information le conseil a d'ores et déjà pressenti madame Florence Didier Noireau administratrice donc au sein de Waifstone pour jouer ce rôle en remplacement de Marie-Ange Verdict ce qui devrait être confirmé au cours du conseil d'administration qui suivra cette assemblée générale j'attire également votre attention sur le troisième point de ce slide qui est la proposition de nomination d'une nouvelle administratrice au sein du conseil madame Graciana Peterson qui est présente dans cette salle aujourd'hui au premier rang de cette assemblée vous trouverez dans le rapport la biographie de Graciana Peterson qui est reprise sur ce slide la nomination de madame Peterson permettra de renforcer l'internationalisation du conseil c'est un mouvement que nous avons souhaité au moment du rapprochement avec Kuparior pour profiter dans toutes les instances du cabinet de ce rapprochement de cette transformation d'importance pour rendre véritablement le cabinet international madame Peterson apportera au-delà de cette internationalisation son expérience d'un grand cabinet de conseil international McKinsey et de grands projets de la conduite de grands projets de transformation dans des contextes de groupes internationaux je vous propose maintenant de regarder le rapport sur le gouvernement d'entreprise qui est le deuxième rapport important qui figure dans ce document d'enregistrement universel là aussi nous avons signalé sur ce slide un certain nombre d'éléments importants sur tout d'abord la direction et le contrôle de la société avec les numéros de pages auxquels vous pourrez vous reporter sur le slide suivant vous trouverez des informations cette fois les informations que vous pourrez retrouver dans ce rapport au sujet des rémunérations des mandataires sociaux ce qu'on appelle donc à la fois des informations relatives au vote ex post auquel vous allez procéder tout à l'heure et au vote ex ante pour les rémunérations de l'exercice à venir que là aussi vous allez pouvoir donc confirmer ou infirmer à travers votre vote de tout à l'heure et enfin dans ce rapport sur le gouvernement d'entreprise vous trouverez un certain nombre d'autres informations notamment sur les conventions et les délégations en matière d'augmentation de capital à l'occasion de l'évocation de ce rapport je vous propose de laisser quelques minutes la parole à madame Marie-Ange Verdict si elle a bien prévu d'intervenir non madame Marie-Ange Verdict n'étant plus administratrice révérente de la société n'a plus manifesté son désaccord profond vis-à-vis de cette évolution en refusant d'intervenir pour faire un topo sur sa mission d'administratrice révérente c'est simplement vous n'avez pas d'observation particulière Marie-Ange à apporter sur des dysfonctionnements du conseil vous n'avez pas d'observation ou alors ça serait trop long je ne sais pas je dis simplement dans le rapport sur le gouvernement donc effectivement tous les travaux effectués dans le cadre de la société voilà madame Marie-Ange Verdict oui mais excusez bon il n'avait pas été prévu effectivement que je m'exprime mais simplement sachez donc effectivement dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise il y a un paragraphe qui détaille toutes les missions qui ont été effectuées dans ce cadre dans le cadre de ce rôle d'administratrice référente et si je peux assister peut-être sur deux points il n'y en aura pas trois Pascal c'est toutes les rencontres qui ont été faites avec les investisseurs institutionnels pour être à l'écoute de leurs remarques en matière de gouvernance et dont certaines ont été prises en compte notamment dans la rédaction de ces projets de résolution d'entreprise et puis sur le fait de m'assurer du bon fonctionnement du conseil en termes de gouvernance avec la mise en place d'une réunion une fois par an qui se passe en dehors de la présence des dirigeants mandataires sociaux donc en dehors de la présence de Pascal Patrick et Carsten et donc dans ce paragraphe effectivement est indiqué qu'il n'y a pas de dysfonctionnement de ce conseil qui à l'inverse à mon sens fonctionne avec une très grande qualité d'échange est-ce que je ne vous avais pas dit que nous avons des administrateurs et des administratrices formidables parées à toute éventualité qu'on peut prendre au déboté sur n'importe quel sujet et qui vous font un topo comme si ça avait été préparé un mois à l'avance merci Marie-Ange et je laisse maintenant la parole au commissaire au compte pour lesquels la barre a été positionnée très haute et donc nous attendons avec impatience d'avoir vos commentaires sur les rapports établis dans le cadre de votre mission merci beaucoup mesdames et messieurs les actionnaires bonjour alors ces rapports seront au nombre de trois donc le rapport sur les comptes consolidés le rapport sur les comptes annuels de votre société et le rapport spécial sur les conventions réglementées je vais commencer pour ma part par vous donner une lecture résumée du rapport sur les comptes consolidés du groupe avant de te laisser la main pour la suite donc ce rapport vous l'avez trouvé en page 257 du document d'enregistrement universel il a été signé par nos deux cabinets le 11 juin 2024 donc il comporte comme d'habitude un paragraphe d'opinion dans laquelle nous avons émis une opinion positive donc une certification sans réserve sans observation particulière sur les comptes du groupe nous avons également rendu compte de nos travaux sur les points les plus importants de notre audit qui était pour cet exercice au nombre de trois donc la comptabilisation des acquisitions significatives de la période qui ont donné lieu à des travaux sur les bilans des sous-ensembles des périmètres qui sont entrés dans le bilan consolidé de votre groupe en date d'acquisition des travaux également sur la correcte application de la norme IFRS 3 applicable au regroupement d'entreprises et puis des travaux visant à apprécier les travaux de l'expert qui est intervenu sur l'affectation du goodwill provisoire résultant de ces opérations le deuxième point clé de l'audit comme les années précédentes est constitué par l'évaluation des écarts d'acquisition portés à l'actif du bilan consolidé de votre groupe et le troisième point important de notre audit comme les années précédentes est la reconnaissance du chiffre d'affaires des prestations au forfait rendu par le cabinet donc sur ces deux points on a mené des travaux similaires à ceux menés au cours des exercices précédents et le détail vous est donné dans notre rapport et enfin un dernier commentaire sur ce rapport émis le 11 juin concerne les vérifications spécifiques qui portent sur certaines des informations mises à votre disposition dans le cadre de la présente assemblée générale ce sont notamment des informations relatives au groupe donné dans le rapport de gestion et la présence de la déclaration de performance extra financière donc pas d'observation ou pas de commentaire particulier à l'occasion de nos vérifications spécifiques Merci Bruno Un rapport particulier qui a été mis cette année dans le contexte du rapprochement avec Cupérior c'est un rapport sur les comptes pro-format puisque nous avons revu ces comptes qui permettent d'avoir une vision de la performance financière constituée par l'ensemble Cupérior et Wavestone et pas de remarques dans le cadre de ces travaux Pour le rapport sur les comptes annuels là encore nous avons émis une opinion sans réserve ni observation les points clés de l'audit sur lesquels nous avons porté une attention particulière concernent les titres de participation et les fonds de commerce leur méthode d'évaluation la reconnaissance du chiffre d'affaires sur les contrats au forfait et nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi notamment sur le format ESF des comptes sur les informations qui sont données sur les rémunérations de vos mandataires sociaux et différentes informations produites dans le document de l'enregistrement universel et le rapport sur le gouvernement d'entreprise pas de commentaires là non plus sur ces travaux en ce qui concerne le rapport spécial sur les conventions réglementées nous n'avons pas identifié et nous n'avons pas été informés de conventions nouvelles à soumettre à l'approbation de votre assemblée générale la convention antérieure avec monsieur Patrick et Régoyen s'est poursuivie et elle est donc rapportée dans ce rapport je vous remercie oui et bien écoutez je pense que maintenant nous avons partagé toutes les informations que nous souhaitions vous communiquer à l'occasion de cette assemblée et nous pouvons désormais ouvrir la séance de questions réponses j'invite Vassilirichet à venir au pupitre c'est lui qui va officier pour cette séance de questions réponses je précise que la société n'a pas reçu de questions écrites et pour les actionnaires participant physiquement à la présente assemblée des micros seront apportés aux personnes qui lèveront la main les actionnaires qui sont à distance pourront également poser des questions et je vous invite à le faire soit par le chat soit en vous manifestant en en levant non en fait je ne sais pas si on peut poser des questions à distance pardon allez-y non si bonjour à toutes et à tous comme l'a expliqué Pascal je vais m'occuper de répartir la parole entre vous dans la salle et les personnes qui poseraient des questions à distance mais uniquement à travers le chat uniquement à travers le chat d'accord de prendre la parole oralement et je vous signale qu'il n'y a pas encore une question dans le chat et donc on peut commencer par monsieur à gauche on va vous apporter un micro oui Claude Aroche pour deux questions la première portera sur la transition numérique du cabinet dont l'IA la seconde sur sa transition managériale en 23-24 l'IA représentait environ 20 millions de chiffres d'affaires volume d'activité encore faible à l'échelle du cabinet et de ses 700 millions d'euros de chiffres d'affaires consolidés quel est donc l'impact de l'IA sur le secteur du conseil il s'agissant de Wavestone comment le cabinet est-il identifié sur cette thématique par rapport à ses compétiteurs et enfin quels sont vos objectifs de développement en cette matière j'en arrive à la transition managériale en 2021 vous aviez envisagé de prendre du recul par rapport à vos fonctions de PDG monsieur Imbert et de directeur général monsieur Éry Goyenne où en êtes-vous en 2024 de l'émergence d'une nouvelle direction générale et à quelle échéance et pourrait-on imaginer qu'un manager de QPRIOR devienne un jour PDG du nouveau Wavestone merci et bien écoutez je vous propose sur la question sur l'intelligence artificielle de passer la parole à Patrick Éry Goyenne qui est particulièrement compétent en matière d'artificiel je te remercie Pascal je te remercie écoutez comme vous votre question est évidemment très consistante par rapport à ce que nous vivons et ce que nos clients sur quoi nos clients nous sollicitent donc l'intelligence artificielle est aujourd'hui un sujet qui touche l'ensemble de nos de nos de nos clients vous l'avez assez bien résumé 2023-2024 a été une accélération de du nombre de projets que nous menons pour nos clients environ une cinquantaine pour autant avec un volume d'affaires qui est relativement modeste encore pour pour la part qu'elle représente de notre activité mais par contre cette cinquantaine de projets montre tout le potentiel que nous allons sans doute pouvoir retirer en accompagnant nos clients dans l'année à venir ou dans les années à venir plusieurs sujets bien sûr sont sous-jacents de ce sujet d'intelligence artificielle des sujets qui sont liés à la transformation des habitudes de travail des collaborateurs et je voudrais citer pour l'illustrer la dynamique des outils Microsoft et en particulier du sujet de l'offre copilot de Microsoft qui transforme assez fortement les modes de travail des collaborateurs sur leur environnement de travail des sujets qui sont liés à l'optimisation des processus et des modes de travail dans les entreprises donc on prend souvent l'exemple des centres d'appel qui permettent d'optimiser complètement les modes de réponse avec leurs clients et puis progressivement des projets qui sont plus des projets de transformation du business de nos clients qui sont des projets là qui mettent un peu plus de temps à ressortir mais sur lesquels on voit des cas d'usage ressortir progressivement donc on est très optimiste sur le potentiel que ça représente on pense qu'on va dès cette année poursuivre l'augmentation de la part du chiffre d'affaires de ce sujet et je dirais que WaveStone me paraît particulièrement bien placé et reconnu par nos clients parce que nous avons un ADN technologique qui est très fortement reconnu par nos clients ça fait partie des marqueurs de WaveStone en tant que société de conseil et je pense qu'on est perçu par nos clients comme étant très capables de les accompagner dans ces transformations importantes Merci Patrick pour la deuxième question concernant la transition managériale donc tout d'abord où en sommes nous dans le cadre du processus effectivement nous travaillons de manière privilégiée sur une transition de la direction générale du cabinet vers une solution interne émergeant des équipes de WaveStone des choses commencent à se préciser pour autant le calendrier initial qui était une migration qui pourrait démarrer à partir de 2025 est un calendrier qu'on a un petit peu détendu du fait du rapprochement avec Cupérior de manière à être bien avancé dans le cadre de ce rapprochement avant d'entamer la transition managériale et c'est pour ça qu'à l'occasion de la publication des résultats annuels on a dit que cette transition pourrait se situer à partir de 2025 ou un petit peu plus tard à partir de 2026 les choses se précisant il nous a paru opportun de constituer au sein du comité au sein du conseil d'administration un comité dédié au sujet des nominations dont la mission prioritaire et d'accompagner la direction générale de WaveStone dans l'organisation de cette transition et donc un comité a été dédié a été constitué sous la présidence de M. Christophe Honnett pour accompagner en particulier nous accompagner Patrick et moi dans le cadre de la préparation de cette transition et enfin pour répondre à votre question oui nous regardons à l'échelle de l'ensemble du cabinet le fait d'avoir de nous être donné un petit peu d'oxygène permet par ailleurs de mieux intégrer finalement les personnes clés d'occupateurs dans le cadre de la réflexion sachant que dans le cadre de cette transition managériale c'est bien sûr non seulement une transition de direction générale concernant mon rôle et celui de Patrick mais plus largement ça a des impacts dans l'ensemble de la société donc il faut bien regarder finalement la configuration nouvelle de la direction de WaveStone qui pourrait être constituée dans le cadre de cette direction générale on peut continuer dans la salle avec monsieur on va vous apporter un micro oui bonjour félicitations pour la gestion de la société moi je voulais aussi à la base parler sur l'intelligence artificielle mais là dans le sens inverse maintenant ok WaveStone utilise l'intelligence artificielle mais vos clients majeurs l'utilisent aussi et est-ce que ça peut réduire votre chiffre d'affaires indirectement vis-à-vis de Weston alors je vais peut-être répondre à cette partie-là de la question comme toutes les activités entre guillemets de col blanc l'activité de conseil va être profondément impactée par l'intelligence artificielle elle va être profondément impactée parce que d'abord l'ensemble de nos consultants vont devoir très rapidement dans les trimestres qui viennent maîtriser l'outil à la fois pour s'en servir dans le cadre de leur mission et pour comprendre le potentiel de l'outil vis-à-vis de leurs clients donc il y a un très gros effort de formation à faire des équipes de WaveStone c'est plus une affaire de spécialistes ça devient vraiment quelque chose qui doit rentrer dans la boîte à outils du consultant et en intégrant l'intelligence artificielle dans nos missions ça va dans certains cas très fortement augmenter la productivité de WaveStone dans la réalisation de ces missions cette productivité on va la rendre à nos clients parce qu'on est sur un marché très fluide très compétitif et il n'est pas possible de se constituer une rente avec une technologie qui va être accessible à tous les acteurs du marché donc il peut y avoir un effet de réduction du volume de certaines prestations il peut même y avoir un effet de banalisation de certaines prestations qui n'auront plus vocation à être confiés à des cabinets de conseil parce que finalement nos clients auront beaucoup de facilité à les réaliser par eux-mêmes avec des outils permettant de se domatiser les choses ce deuxième phénomène pour nous est très limité il concerne à peine quelques pourcents de notre activité par contre le phénomène d'augmentation de la productivité est effectivement un phénomène qui est susceptible de toucher assez largement l'ensemble de nos missions on pense que l'effet d'opportunité c'est-à-dire accélération nouvelle mission à court terme va être largement plus important que l'effet d'augmentation de la productivité et donc diminution du volume de nos missions mais il va falloir l'examiner à moyen terme et effectivement en tout cas ça va changer l'équilibre on a tendance à être optimiste sur le fait que le champ des possibles devient tellement important que ça va vraiment donner sur la décennie qui vient lieu à beaucoup de nouvelles missions mais ça ne sera pas que ça ne sera pas que du plus il y aura un petit effet plus-moins et je dirais même si nous sommes optimistes il convient d'être vigilant sur le fait de vérifier que en tout cas dans certains secteurs d'activité ou certains types de sujets on ne reste pas trop focalisé sur des types de missions qui pourraient voir leur volume fortement décroître du fait de l'arrivée de ces nouveaux outils Oui bonjour monsieur Humbert désolé mais j'aurais plus de trois questions à vous poser puisqu'on a commencé à parler de l'intelligence artificielle je vais continuer sur le sujet bon intelligence artificielle très bien mais que devient l'intelligence humaine dans tout ça deuxième question dans votre projet de déménagement est-ce que vous aurez au niveau de la surface des bureaux la même le même métrage ou est-ce que vous en aurez moins et quelle est votre politique de télétravail actuellement et dans le futur troisième question est-ce que madame Peterson parle français oui non j'ai acquiescé à la question j'ai bien enregistré la question ce que je vous propose c'est que nous prenions les questions dans l'ordre Patrick peut-être tu veux reprendre la parole sur le sujet intelligence artificielle l'intelligence humaine je pense que tu as donné par le par l'illustration de ce qu'on imaginait comme comme pouvant impacter nos missions de conseil je pense que tu as assez bien illustré le fait qu'on considère que ça va changer des choses mais ça va changer des choses dans le domaine du consulting à destination ça va être un outil on parle souvent d'intelligence augmentée donc ça va être un outil d'augmentation de finalement du niveau de service qu'on va pouvoir offrir mais au service de la réflexion de nos consultants et de la valeur-réalité globale qu'on va pouvoir délivrer donc c'est un outil puissant c'est un outil puissant quand il est bien utilisé c'est un outil puissant quand il est bien compris par les gens qui l'utilisent et donc je pense que c'est l'intelligence humaine va permettre de bien utiliser l'intelligence artificielle en tout cas c'est comme ça qu'on va essayer nous de le mettre en oeuvre à destination de nos clients Laurent tu peux répondre sur les bureaux oui sur les bureaux et le télétravail donc juste pour rappel en fait après une première phase d'intégration pour tout nouvel arrivant en fait on leur demande d'être sur place assez régulièrement en fait la flexibilité est totale en fait donc les gens peuvent venir dans nos bureaux ou rester en fait finalement chez eux en fait selon leur selon leur souhait pour ce qui concerne le déménagement on prévoit en fait la même surface par personne dans le cadre de ce déménagement avec néanmoins un aménagement certainement différent de ce qu'on a actuellement qui est un aménagement qui a été conçu en fait on va dire avant Covid et donc avant cette évolution de télétravail importante et donc finalement un aménagement qui certainement favorisera en fait la collaboration sur place plus que le travail en fait de manière séparée mais à la fin on prévoit la même surface de bureau en fait par personne et enfin peut-être sur la dernière question en ce qui concerne madame Peterson la question de ce pose parce qu'en fait le conseil d'administration de Wifstone fonctionne en anglais nous sommes un cabinet de conseil international on veut devenir de plus en plus international et donc le conseil d'administration comme d'ailleurs le comité exécutif de l'entreprise ou les différents comités opérationnels fonctionnent en anglais de manière à ce que effectivement l'ensemble des personnes quelle que soit leur nationalité puissent y participer de manière efficace d'accord bon ben si j'ai l'occasion je vous interviewerai pendant le cocktail pour vous en parler d'autre part j'ai pu voir passer un communiqué de presse du début du début de la semaine 22 juillet concernant des opérations internes concernant l'actionnariat enfin des actions détenues par Cupérior et j'ai pas très bien compris il y avait il y avait aussi la fin de l'action de concert entre vous-même et monsieur Danquan et Cupérior vous pouvez m'expliquer concrètement ce que ça signifie est-ce que je te laisse expliquer Laurent oui en fait il y a eu donc dans le cadre du paiement de l'orn-out de Cupérior en fait le paiement de l'orn-out de Cupérior donc la somme en fait versée à ce moment-là a été versée en fait auprès de la fiduciaire qui avait été mis en place au moment de la combinaison entre Waifstone et Cupérior dans lequel il y avait des actions qui avaient été mises en garantie et en fait le paiement de l'orn-out a été utilisé pour libérer ces actions ce qui a amené en fait à certaines déclarations finalement parce que la fiduciaire qui possède les actions ont été remises à chacun des actionnaires finalement de Cupérior donc qui ont retrouvé en fait ces actions à titre personnel mais ça ne change rien au concert donc en fait ce qu'il faut en retenir c'est que c'est une opération purement interne au concert l'ensemble des actionnaires qui étaient partis du concert sont toujours partis du concert donc Michel Danquan et sa holding familiale ainsi que les actions détenues par sa fille moi-même et l'ensemble des actionnaires majoritaires de Cupérior qui font partie du conseil il y a simplement eu un reclassement entre une fiduciaire qui avait été mise en place et ces nouveaux actionnaires vous voyez que le total du capital qui est en possession de l'action de concert n'a pas varié d'accord j'ai qu'est-ce qu'il parle derrière là j'ai enfin deux deux questions concernant votre douzième résolution qui concerne la rémunération des administrateurs je ne comprends pas très bien sa rédaction parce que vous parlez d'une somme fixe alors en principe je veux bien mais il y a quand même une part variable qui est versée en fonction de la présence ou non des administrateurs aux séances des comités ou du conseil alors ça peut pas être une somme fixe je vous le confirme c'est une enveloppe globale mais qui n'est pas forcément versée en totalité vous pouvez regarder dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise cette enveloppe est un montant maximum mais il n'est versé qu'à hauteur finalement des administrateurs réellement présents à toutes les réunions et par ailleurs des mouvements des administrateurs qui rejoignent ou quittent le conseil en cours d'exercice et alors concernant justement ce montant de l'enveloppe je voudrais que vous m'expliquiez comment vous arrivez à 436 116 euros pour une enveloppe globale dans toutes les autres sociétés en général c'est des chiffres ronds mais là vous êtes sûr que vous avez oublié les virgules et les centimes derrière cette question appelle-t-elle une réponse je ne sais pas expliquez-moi comment vous calculez 436 116 euros c'est simplement un calcul de l'enveloppe maximum qui pourrait être versé à l'euro près y compris les proratas pour les administrateurs qui arrivent en cours d'exercice on va continuer dans la salle avec monsieur je vous le vois lever la main oui bonjour donc on voit que le groupe est un groupe lycéphale avec deux cultures différentes là on a sensiblement changé de dimension parce qu'on va atteindre quasiment le milliard d'euros de chiffre d'affaires la part de flottant est toujours de 30% alors est-ce qu'il y a des manifestations ou des appels de pied de fonds par exemple germaniques qui souhaiteraient rentrer dans la société mais étant donné que le flottant est quand même réduit est-ce que ça pourrait évoluer et ensuite deuxième question comme c'est un groupe européen c'est intéressant d'avoir une vision de l'économie donc là apparemment l'Allemagne est en train de ralentir est-ce que pour les aides au niveau de l'électricité l'électrification etc donc je voulais savoir deux secteurs qui font quand même qui sont sur le devant c'est-à-dire la cyber parce qu'il y a de plus en plus d'attaques donc est-ce qu'on en dit au niveau de la cyber et le secteur automobile aussi parce que là avec l'arrivée de B.I.B. etc je voulais savoir comment c'est perçu merci très bien alors je vais répondre à la première partie de la question et puis je vais laisser Carsten répondre à la deuxième partie on est en tout cas on essaye de ne pas être un groupe bicéphane on essaie vraiment d'être un groupe complètement intégré et de mixer les cultures mais néanmoins vous avez raison le groupe maintenant a une activité assez forte dans la région allemande et ça se traduit par le fait que effectivement cela éveille l'intérêt d'investisseurs allemands il y en a certains qui sont en train d'entrer au capital certes le volume et le pourcentage du flottant est assez réduit mais finalement vu que la capitalisation boursière a pas mal progressé ça donne l'objet à des volumes qui sont plutôt en progression sur la dernière année et on a vu des mouvements importants avec des nouveaux fonds internationaux qui entrent au sein du capital de Wavestone jusqu'à présent nos investisseurs étaient quand même très grande majorité des investisseurs français et on voit cette internationalisation arriver voilà en Allemagne la situation de l'économie c'est assez difficile comme vous avez dit mais quand même il y a des secteurs qui sont toujours bien c'est par exemple l'énergie on est en train de vraiment changer tous les systèmes d'énergie il y a la construction des grandes lignes de l'énergie du nord au sud etc et on a beaucoup de travail là-dessus beaucoup de projets et ça l'énergie c'est un secteur qui marche très très bien le travel transport et voyage ça marche aussi assez bien parce que Deutsche Bahn qui est notre meilleur plus grand client maintenant a beaucoup beaucoup de travail beaucoup de choses à faire en fait c'est le gouvernement qui donne beaucoup d'argent là-dedans et on a juste gagné un grand grand contract avec la Deutsche Bahn et ça va nous aider aussi de stabiliser dans le secteur automobile c'est difficile avec l'électrification de l'automobile et les allemands ils sont un peu derrière c'est pas la même chose qu'avec les moteurs carburants mais quand même il y a des très grandes investitions dans l'électrification et dans tous les systèmes informatiques dans l'automobile particulièrement avec la cybersécurité et on est là dedans et pour ça en ce moment on n'a pas de problème mais il faut faire très attention de rester dans des sujets intéressants Oui et c'est vraiment avec la cyber c'est un sujet très très intéressant pour nous particulièrement avec les automobiles parce que maintenant aussi on peut attaquer les automobiles et on a une équipe spécialisée sur le cyber dans l'automobile et là c'est un très très bon sujet pour nous et on attend que ça va augmenter en chiffre d'affaires dans les années prochaines Ah oui SAP aussi c'est bien que vous me rappelez SAP c'est un sujet aussi très intéressant parce que SAP est en train de changer les versions de logiciels et en Allemagne pratiquement toutes les entreprises ont du SAP et il y a des grands projets et SAP c'est un logiciel qui aide les entreprises de gérer tout leur business en fait c'est la comptabilité la production l'achat tout et c'est un logiciel très intégré et ça presque toutes les entreprises en Allemagne ont ce logiciel il y a des grands mouvements d'intégrer des autres fonctionnalités l'intelligence artificielle et ça nous donne beaucoup beaucoup de travail là c'est plus un problème d'avoir les personnes d'avoir les compétences assez de gens pour faire tout le travail et on est bien situé là-dedans et je pense ça va aider tout le cabinet allez-y monsieur oui monsieur gendard actionnaire individuel félicitations parce que je trouve que la présentation est très intéressante le fait d'avoir des supports papier je vous félicite aussi pour votre administratrice référente qui ne devient plus référente puisqu'elle a plus de 12 ans de présence au conseil il n'y a pas beaucoup de sociétés qui suivent ces recommandations et je vous félicite donc ça c'est vraiment un très bon point j'avais une petite question sur votre taux d'activité qui est à 73% qui ne bouge pas trop quelle serait votre cible et après sur votre flottant j'ai cru lire moi qu'il n'y avait que 20% de flottant c'est 20% c'est 30% c'est 30% d'accord et ensuite le fait d'avoir racheté Cupérior j'ai l'impression que vous avez rajouté une brique logicielle SAP ou une expertise très forte et en particulier qui vous permet maintenant d'attaquer des clients français est-ce que les clients français le savent suffisamment et ensuite est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui vous avez des trous d'expertise logicielle dans vos métiers et vous vous dites si demain on doit racheter une autre société on essaiera aussi de récupérer une expertise logicielle où vous considérez qu'aujourd'hui votre requête elle couvre suffisamment les activités de vos clients merci très bien écoutez merci pour vos commentaires très positifs en ce qui concerne le sujet SAP pour faire le lien avec la question précédente cette expertise SAP qui est apportée par Qperior Qperior étant SAP étant un logiciel d'origine d'origine allemande donc ça donne une grande légitimité bien sûr à Qperior qui travaille depuis très longtemps autour de ce logiciel avec un niveau d'expertise profonde on en voit d'ores et déjà les bénéfices vis-à-vis de nos clients européens et particulièrement français Wavestone était un cabinet qui n'était pas très présent sur le marché SAP on s'est rendu compte grâce au rapprochement que la légitimité apportée par Qperior donnait des résultats très rapides et ça nous permet de travailler pour des clients comme LVMH comme Air Liquide sur des mises en oeuvre des conduites de programmes la conduite de changement autour de la mise en oeuvre de SAP donc c'est extrêmement pour nous c'est extrêmement positif mais il faut qu'on fasse plus et donc il y a une initiative en ce moment d'approche de l'ensemble des clients qui ont SAP pour valoriser cette compétence que Wavestone est capable d'apporter aujourd'hui vis-à-vis de clients historiques du cabinet mais pour lesquels on intervenait assez peu sur SAP et Carsten disait que SAP est présent dans toutes les grandes entreprises en Allemagne mais sur la cible de clientèle qui est la cible de clientèle historique de Wavestone c'est aussi une cible de clientèle de très grandes entreprises et SAP est ultra dominant sur le marché des ERP pour les très grandes entreprises c'est logiciel intégré destiné aux très grandes entreprises et enfin pour répondre à la dernière partie de votre question non il nous manque des expertises autour de de certains certains logiciels dans certains secteurs d'activité il y a des secteurs d'activité dans lesquels on connaît très bien le marché sur le secteur de l'assurance on connaît assez bien dans le secteur bancaire on connaît assez bien dans le secteur du transport mais dans le secteur de l'industrie on a l'impression que on pourrait aller beaucoup plus loin et donc c'est sans doute un enjeu pour Wavestone dans les années qui viennent d'arriver à avoir une empreinte plus profonde dans le secteur de l'industrie en ce moment le secteur de l'industrie est un peu à la peine dans le contexte économique actuel mais c'est sans doute pour les années qui viennent dans ce secteur là qu'il y aura les transformations les plus importantes parce que la transformation numérique est moins avancée dans l'industrie qu'elle ne l'est par exemple dans les services financiers et parce que le développement durable l'exigence de développement durable va très profondément impacter les business models dans le secteur de l'industrie donc pour nous c'est une priorité c'est un axe de croissance important dans les années qui viennent et ça va nous amener sans doute à devoir aller plus loin dans notre connaissance des grands logiciels qui sont utilisés dans le secteur de l'industrie en ce moment par exemple il y a une poussée très très forte autour de ce qu'on appelle le product life cycle management c'est une préoccupation de tous les grands industriels et on cherche à muscler notre savoir-faire dans le domaine ça pourra passer à certains moments par des acquisitions nous permettant d'acquérir ces compétences pour aller plus vite sur le taux d'activité pardon oui je n'ai pas répondu à ce point là nous visons un taux d'activité de 75% donc on est plutôt en dessous de notre de notre niveau normatif on a essayé d'avoir un bon équilibre entre le fait de rester en croissance et donc de continuer à recruter on le fait beaucoup plus prudemment mais pour autant on continue à recruter donc ça nous permet de préparer la croissance future mais à court terme c'est difficile d'arriver à bien occuper l'ensemble des équipes qui arrivent et on joue sur cette cette tension entre le recrutement et les ventes pour essayer de maintenir un taux d'activité qui n'est pas trop loin du normatif tout en préparant la croissance au moment où le marché va repartir vous pouvez apporter le micro à la personne au fond de la salle s'il vous plaît oui bonjour monsieur et mesdames donc Arnaud Belouis fidèle actionnaire depuis mai 2001 je le confirme votre actionnaire un petit joueur durant la crise de l'Eman Brothers avait beaucoup de pertes et un gain sur Webstone à l'époque de 600% il a vendu une grande partie de sa ligne un petit joueur comme vous le voyez vous auriez dû me demander donc faisons le point maintenant donc à mai 2001 si on compare la performance boursière on prononce grande valeur Hermès on doit être à peu près à 1200% de gains un champion de la tech française SKR 4200% de gains et Webstone bon 7083% donc ma question est-ce que Webstone est la meilleure performance de la bourse de Paris depuis mai 2001 merci alors je ne savais pas qu'on faisait mieux qu'Arves mais un investisseur institutionnel très récemment m'a fait intervenir dans une conférence et il a présenté Webstone en disant je vous présente Webstone et Webstone je ne sais plus si c'était sur 10 ans ou sur 15 ans c'est une meilleure performance que Google j'ai été vérifié c'était effectivement le cas c'est la merveille des petites valeurs quand on est petit on peut avoir des croissances très fortes mais bien sûr ce qu'il faut faire c'est continuer à faire 7000% dans les 23 ans qui viennent ça sera la charge de nos successeurs avec Patrick que d'arriver à faire 7000% je ne sais pas je ne sais pas comment on se situe dans les performances des valeurs françaises mais je regarderai je regarderai on peut poursuivre juste derrière monsieur le président vous avez raison d'être optimiste mais dans 23 ans il y a des chances que vous ne soyez plus là ça ne fait rien l'intelligence artificielle continuera à faire vivre un avatar de Patrick Kirigoyen et Pascal Inbert justement je remarquais avec plaisir que Patrick est avec la barbe et vous non vous avez toujours autant d'humour alors la nuance elle est très intéressante elle est entre les points de suspension et les points triangulaires vous aimez le chiffre 3 c'est intéressant travailler le 5 et le 7 ok on s'est compris je vous souhaite un bon courage parce qu'effectivement comme le précédent a fait remarquer que vous aviez des performances le binôme que vous étiez c'est à dire vous et Patrick et le troisième qui arrive et qui parle magnifiquement le français si nous parlions l'allemand aussi bien que lui qu'est-ce que ça serait merveilleux je suis choqué du fait que vous ne parliez au conseil qu'en anglais parce qu'on est en France et c'est dommage s'il vous plaît les râleurs on connait et c'est toujours les mêmes maintenant de l'amour et de la bienveillance à l'intérieur de cette assemblée et les choses sérieuses arriveront puisque les gens ne sont là que pour le cocktail on va peut-être prendre une dernière question on va prendre deux dernières questions oui sur les data de votre société je m'interrogeais où est-ce été localisé si vous travaillez dans le cloud où est-ce qu'elles sont localisées si vous le savez et deuxième question concernant CrowdStrike est-ce que il y a des mesures envisageables pour protéger vos clients alors sur la première question en fait nos données sont bien dans le cloud en fait puisque nous utilisons les produits en fait finalement de Microsoft en fait pour pour héberger nos données en faisant en portant une attention au fait que nos données soient hébergées dans l'Union Européenne donc ça c'est quelque chose qui est possible en fait donc on a cette attention sur la deuxième question sur CrowdStrike d'abord Whistone lui-même n'a pas été n'a pas été impacté un certain nombre de nos clients ont été ont été impactés et nous les avons accompagnés pour certains qui ont fait ont fait appel à nous en nous appuyant sur les ressources de Microsoft d'un côté et de CrowdStrike sachant que c'est une très bonne leçon qui a été tirée par ces éditeurs sur la manière de déployer des correctifs logiciels qui sont déployés trop rapidement ce qui peut donner lieu en cas d'erreur comme ça a été le cas dans le cadre de cette panne à des conséquences qui sont absolument catastrophiques Oui bonjour je voulais revenir sur votre objectif d'amélioration de la rentabilité dans une période un peu de grande stagnation alors j'ai bien compris qu'en Allemagne les transitions qui s'annoncent sont plutôt un facteur de développement pour Cupérior puisque vous êtes sur des créneaux très pointus mais il y a beaucoup d'autres facteurs alors j'aurais une question par rapport à la rentabilité si vous aviez beaucoup de freelance chez Cupérior qui coûtent en général plus cher que les salariés alors est-ce que l'intégration avec WaveStone fait que vous essayez de transformer ces freelance en salariés et est-ce que cela fait partie de votre plan d'amélioration de la rentabilité et puis par rapport au temps incertain que nous vivons traditionnellement dans ces périodes-là WaveStone accentuait le marketing à la dernière assemblée générale vous aviez annoncé que vous visiez des secteurs peu représentés chez WaveStone mais très rentables comme le luxe actuellement le luxe est à la peine relativement mais enfin ce n'est pas sa meilleure période il y a beaucoup d'autres facteurs d'instabilité de manque de visibilité en France évidemment les élections américaines qui s'annoncent avec des mesures protectionnistes éventuelles qui risquent de générer des mesures de rétorsion en Chine par exemple donc d'entraîner de grosses réactions en cascade je pense à l'industrie automobile allemande alors est-ce que ces grandes périodes de mutations qui s'annoncent et d'incertitudes de sable mouvant est-ce que vous les voyez comme des facteurs de croissance pour WaveStone dans la mesure où les entreprises seront obligées de s'adapter très vite si elles veulent survivre ou est-ce que il est possible que l'objectif d'améliorer la rentabilité en cas de stagnation trouve très vite ses limites et dans ce cas-là quel serait votre plan B très bien Carsten tu veux répondre sur le début de la question sur les freelances vous avez complètement raison c'est un de nos objectifs de réduire le taux de freelance chez Kupioia parce que comme vous avez dit on a une marge beaucoup plus haut avec des internes et on est en train de faire ça c'est un des objectifs clés mais ça va durer un certain temps parce qu'on ne peut pas dire aux clients voilà tu es un freelance aujourd'hui et demain tu vas avoir une autre personne il faut prendre un peu de temps pour le faire ensemble avec les clients et ensemble avec les équipes parce qu'il faut augmenter certaines compétences la quantité des collaborateurs par exemple dans des domaines SAP il faut embaucher plus de personnes pour le faire et on est en train de faire ça et ça c'est un des objectifs clés sur le je vais faire un petit commentaire sur le luxe le luxe commence à tousser mais pour autant même si j'ai évoqué qu'il commence à y avoir certains ralentissements chez certains acteurs du luxe ça reste un marché sur lequel nous gênerons de la croissance les transformations qui sont à l'oeuvre sont importantes et les acteurs restent quand même en relativement bonne santé je dirais qu'on est passé d'un secteur qui se portait très bien à un secteur qui se porte bien qui devient plus prudent mais étant donné que nous étions en train de développer notre part de marché dans ce secteur ça continue à générer de la croissance pour WaveStone et pour répondre sur le fond au fond de votre question non ça ne remet pas en cause le contexte actuel ne remet pas en cause de notre objectif de rentabilité il pèse sur notre croissance ça peut continuer à gêner notre croissance mais l'expérience de WaveStone c'est que dans les périodes de ralentissement ce qui est dur c'est la période de descente et là on peut avoir un impact sur notre rentabilité une fois que les choses se stabilisent on arrive à rétablir notre rentabilité en faisant les bons en faisant les bons réglages ce qui est difficile c'est les changements les changements et en particulier les pentes descendantes sur la demande de conseil donc nous analysons pour l'instant ce qui se passe comme un cycle comme on en a toujours connu on est même plutôt relativement optimiste sur le fait qu'on a l'impression qu'à partir de 2025 on devrait voir les choses commencer à s'améliorer mais il y a quand même beaucoup d'incertitudes et donc il faut rester il faut rester attentif quand bien même les choses ne s'amélioreraient pas ce que je peux vous dire c'est que on travaillera sur la rentabilité et on continuera à améliorer la rentabilité il y a des leviers comme celui que vous évoquiez commenté Carsten qui sont assez indépendants du cycle le fait de réinternaliser les compétences c'est quelque chose qui est assez indépendant du cycle on sera en mesure d'améliorer notre rentabilité une fois que les choses seront stabilisées quoi qu'il arrive même si la croissance est un petit peu à la peine de toute façon le fait de devenir plus internationaux est quelque chose qui limite nos risques jusqu'à présent Wifson c'est 80% de son chiffre d'affaires en France on est très heureux compte tenu du contexte français actuel que la France ne pèse plus que 50% et j'espère que demain on arrivera à équilibrer également avec d'autres zones géographiques hors d'Europe merci beaucoup de l'ensemble de ces questions merci Vasily je ne sais pas s'il n'y avait pas de questions dans le chat oui c'est exactement ça il n'y a pas de questions dans le chat donc il me semble qu'on a couvert l'ensemble des questions si jamais il y a d'autres qui vous venaient n'hésitez pas à venir après cette assemblée ou à les transmettre par écrit à la société on vous répondra à tous merci je vous propose maintenant d'arriver à la troisième partie de cette assemblée et Olivia on a pris un petit peu de retard donc il va falloir qu'on soit particulièrement efficace puisqu'on a beaucoup de résolutions dans le cadre de cette assemblée qui a une partie extraordinaire assez dense ça a marché pourtant voilà pardon merci Pascal donc nous allons passer effectivement au vote des résolutions et pardon excusez-moi avant de passer au vote des résolutions mais excusez-moi je manque à tous mes devoirs donc j'ai maintenant la feuille de présence définitive qui m'a été remise par Uptevia notre teneur de compte il y a 600 actionnaires présents ou représentés totalisant au total 21 309 482 actions soit 86,31% du capital donc on a encore un petit peu augmenté la participation depuis la feuille de présence provisoire et donc l'assemblée générale peut voter aussi bien les résolutions à caractère ordinaire qu'extraordinaire merci donc le vote le nombre de titres pardon les pouvoirs au président c'est 3 650 454 actions très bien donc le vote intervient comme vous le savez de deux manières il y a un boîtier électronique pour les personnes qui sont ici physiquement présentes et puis il y a un vote à distance pour les actionnaires qui participent en visioconférence on va donc maintenant vous rappeler comment procéder au vote je crois qu'il y a une vidéo qui va être affichée mesdames et messieurs les actionnaires le boîtier qui vous a été remis à l'issue de l'émargement est strictement personnel le nombre de voix que vous détenez et ou représentez est chargé dans le boîtier et affiché sur son écran vous n'aurez à utiliser que les touches verte jaune et rouge la touche verte correspond à un vote pour la touche jaune correspond à un vote abstention la touche rouge correspond à un vote contre après la lecture de chacune des résolutions il sera immédiatement procédé à son vote et il sera déclaré le vote est ouvert à cet instant vous apercevrez sur l'écran un rectangle vous indiquant le compte à rebours des secondes dont vous disposez pour voter lorsque le compte à rebours sera achevé il sera déclaré le scrutin est clos et il ne vous sera alors plus possible de voter l'affichage des résultats s'effectuera sur l'écran de projection quelques instants après la clôture du scrutin dernière précision merci de bien vouloir éteindre vos téléphones portables pendant la durée du vote et de restituer les boîtiers à la sortie de la salle donc on va faire un test des boîtiers de vote électronique en salle donc la première cette résolution test a pour objet de remercier monsieur Carsten Oppner d'être intervenu en français donc le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la quasi-inanimité alors je pense que ça n'a pas été expliqué mais pour les actionnaires connectés à distance c'est le même mécanisme qui s'applique alors ensuite on va passer donc à la première résolution donc la première résolution c'est celle qui a pour objet d'approuver les comptes sociaux de l'exercice 2023-2024 qui se solde par un bénéfice net de 32 627 888 euros le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité deuxième résolution résolution qui a pour objet cette fois-ci d'approuver les comptes consolidés de l'exercice 2023-2024 le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité troisième résolution c'est la résolution qui a pour objet d'approuver la distribution d'un dividende de 38 centimes d'euros par action dividende qui serait mis en paiement le 2 août 2024 le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité quatrième résolution c'est une résolution qui a pour objet de prendre acte qu'aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 mars 2024 et de prendre également acte des informations relatives à la convention réglementée antérieurement approuvée le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité cinquième résolution cette résolution a pour objet de renouveler madame Marie-Ange verdict en qualité d'administratrice de la société le vote est ouvert le vote est ouvert et la résolution est approuvée à la majorité alors sixième résolution c'est une résolution qui a pour objet de nommer madame Graciana Peterson en qualité d'administratrice de la société le vote est ouvert le vote est ouvert le vote est ouvert et la résolution est approuvée à la majorité septième résolution résolution qui a pour objet de nommer à Canexia en qualité de commissaire au compte en charge de la certification des informations en matière de durabilité le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité huitième résolution c'est une résolution qui a pour objet d'approuver les informations relatives aux rémunérations versées ou attribuées au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 à chacun des mandataires sociaux le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité neuvième résolution résolution qui a pour objet d'approuver les éléments fixes et variables composant la rémunération totale et autres avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 à monsieur Pascal Imbert président directeur général le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité dixième résolution résolution qui a pour objet d'approuver les éléments fixés et variables composant la rémunération totale et autres avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 à monsieur Patrick Hirigoyen directeur général délégué le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité onzième résolution résolution qui a pour objet d'approuver les éléments fixés et variables composant la rémunération totale et autres avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2024 à monsieur Karsten Hopner directeur général délégué le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité douzième résolution résolution qui a pour objet de fixer le montant global annuel des sommes allouées aux administrateurs à compter de l'exercice ouvert le 1er avril 2024 à un montant de 436 116 euros le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité treizième résolution elle a pour objet d'approuver la politique de rémunération des administrateurs au titre de l'exercice ouvert au 31 pardon au 1er avril 2024 le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité quatorzième résolution résolution qui a pour objet d'approuver la politique de rémunération de monsieur Pascal l'Hembert président directeur général au titre de l'exercice ouvert le 1er avril 2024 le vote est ouvert le vote est ouvert le vote est clos la résolution est approuvée à la majorité quinzième résolution cette résolution a pour objet d'approuver la politique de rémunération de monsieur Carsten Oppner directeur général délégué directeur général délégué au titre de l'exercice ouvert le 1er avril 2024 le vote est ouvert le vote est ouvert le vote est clos la résolution est approuvée à la majorité dix-septième résolution résolution qui a pour objet d'autoriser le conseil d'administration à intervenir sur les actions de la société sauf en période d'offre publique le vote est ouvert le vote est clos la résolution est approuvée à la majorité ensuite deuxième partie donc sur les résolutions à titre extraordinaire dix-huitième résolution c'est la résolution qui a pour objet de renouveler l'autorisation donnée au conseil d'administration en vue de réduire le capital social par voie d'annulation d'action auto-détenue le vote est ouvert le vote est clos la résolution est approuvée à la majorité dix-neuvième résolution résolution qui a pour objet de déléguer au conseil d'administration la compétence la compétence pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription le vote est ouvert le vote est clos la résolution est approuvée à la majorité 20ème résolution c'est la résolution qui a pour objet de déléguer au conseil d'administration la compétence pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre au public le vote est ouvert le vote est clos la résolution est approuvée à la majorité 21ème résolution qui a pour objet de déléguer au conseil d'administration la compétence pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé le vote est ouvert le vote est clos la résolution est approuvée à la majorité 22ème résolution résolution qui a pour objet de déléguer au conseil d'administration la compétence pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dans la limite de 15% de l'émission initiale le vote est ouvert le vote est clos la résolution est approuvée à la majorité alors 23ème résolution résolution qui a pour objet de déléguer au conseil d'administration la compétence pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation d'une augmentation de capital sans droite préférentielle de souscription dans le cadre d'une offre publique et dans la limite de 15% de l'émission initiale le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité 24ème résolution cette résolution a pour objet de déléguer au conseil d'administration la compétence pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas de demande excédentaire lors de la réalisation d'une augmentation de capital sans droite préférentielle de souscription dans le cadre d'un placement privé et dans la limite de 15% de l'émission initiale le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité 25ème résolution résolution qui a pour objet de déléguer au conseil d'administration la compétence pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances dans la limite de 10% sans droit préférentiel de souscription pour rémunérer des apports en nature consentis à la société et constituer d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société en dehors d'une OPE le vote est ouvert le vote est clos la résolution est approuvée à la majorité 26ème résolution qui a pour objet de déléguer au conseil d'administration la compétence pour émettre des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances dans la limite de 10% sans droit préférentiel de souscription pour rémunérer des apports en nature consentis à la société et constituer d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital d'une autre société dans le cadre d'une OPE initiée par la société le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité 25ème résolution qui est une résolution sur laquelle le conseil d'administration vous propose de rejeter la résolution comme exposé dans le rapport du conseil d'administration donc cette résolution a pour objet de déléguer au conseil d'administration la compétence pour augmenter le capital social de la société avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur des salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise et aux mandataires sociaux éligibles au plan d'épargne entreprise le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est rejetée à la majorité 28ème résolution c'est la résolution qui a pour objet de fixer les plafonds des augmentations de capital susceptibles d'être réalisés en vertu des résolutions 19 à 27 et des 21ème et 22ème résolutions de l'Assemblée Générale Mixte du 28 juillet 2022 ainsi que le montant maximal des titres de créances qui sont susceptibles d'être émis le vote est ouvert le vote est clos la résolution est approuvée à la majorité 29ème résolution qui a pour objet de déléguer au conseil d'administration la compétence pour augmenter le capital social de la société par incorporation de réserves de bénéfices de primes d'émissions ou d'apports dans la limite de 400 000 euros le vote est ouvert le vote est clos la résolution est approuvée à la majorité et dernière résolution résolution qui a pour objet de permettre l'accomplissement des formalités légales consécutives à la présente Assemblée Générale le vote est ouvert le vote est clos et la résolution est approuvée à la majorité très bien écoutez d'abord félicitations Olivia pour ces votes menés de main de maître nous sommes parfaitement à l'heure finalement contrairement à ce que je craignais tout à l'heure et donc il me reste à vous remercier de votre présence à cette Assemblée Générale merci merci